bonjour tout le monde c'est Geoffrey et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à modéliser les doigts de notre personnage cartoon dans cette vidéo nous allons commencer tout d'abord par effectuer une petite modification de la vidéo précédente nous allons augmenter le scale des chaussures du personnage par exemple pour laquelle on va sélectionner tout d'abord les trois éléments à maintenant la touche shift enfoncé on va aller en edit mode on va tout sélectionner en appuyant deux fois sur la touche A et on va scaler comme ça ok on va maintenant faire une rotation sur l'axe des Z comme ça et on va faire un déplacement sur l'axe des X ok on va sélectionner ce mesh on va cliquer ici pour que les vertices se collent sur le maillage on peut également faire de même ici et on va faire de même ici on va sélectionner le tout on va un tout petit peu déplacer comme ça et on va déplacer comme ça on va déplacer encore un tout petit peu sur l'axe des X pour que ça ne colle pas ok ici au niveau des ici au niveau des fils du perso ce qu'on peut faire pour que ça ne range pas c'est qu'on va aller en wireframe on va faire un alt et clic droit ici pour sélectionner la double de vertice on va activer le proportional editing et on va déplacer tout ça comme ça on va augmenter le facteur du proportional editing comme ça on regarde à quoi ça ressemble sous la chaussure ici on va diminuer le scale ok on va refaire un slash on part en objet mode on regarde à quoi ça ressemble ok c'est plutôt cool donc je vais donc je vais essayer de skier encore un tout petit peu avec un S ici on peut skier un peu ça comme ça et ramener ça comme ça je vais voir si on peut encore skier un tout petit peu ok donc on va maintenant commencer avec la modélisation des doigts de notre personnage pour faire les doigts on va utiliser la même technique que celle que j'ai utilisé pour modéliser les personnages ré de sonic donc je vais faire shift a je vais importer un cube le fs là je peux le passer au premier plan et là je vais le subdiviser à l'aide du modifier subdivision de surface je vais laisser le nombre de vertice à 1 et puis je vais appliquer je vais aller en edit mode ensuite je je vais supprimer toute cette partie comme ça delete face ici on va également supprimer la delete vectice et maintenant on va excruire alors je vais faire e déplacement sur les y je vais de suite mettre la subdivision de surface à deux ici et je vais smoser tout ça je vais repartir sur la vue de face et d'une autre je vais skier tout ça comme ça je vais également faire un petit scale sur l'axe des x je vais me placer sur la vue de profil et je vais un tout petit peu édité ici devant je vais aller en mode wireframe et je vais déplacer comme ça je vais me redéplacer sur l'axe des y ici on va faire un s x ok je vais repartir sur la vue de face je veux dire et je vais continuer avec les opérations d'extrusion ici je fais comme ça j'extrude pouvoir donner une forme de petits doigts à notre mèche de base je pense que je vais m'arrêter là et donc ici je vais déplacer un peu comme ça ici je vais faire glisser l'edge loop ici je vais tout petit peu ce qu'il est là ici devant je vais les ramener comme ça ok je repars sur la vue de face et je vais dupliquer ce mèche je vais faire shift d je vais faire g je vais placer une copie ici ce que je peux également faire c'est modifier comme ça avec un shift maintenu pour plus de précision ok je vais étirer ici ici je vais faire un L je vais faire un déplacement comme ça et je vais faire une petite rotation je fais un shift d je déplace là je scale un tout petit peu je fais une rotation et enfin je passe avec le dernier doigt shift d je mets là je scale je déplace comme ça vers le bas je fais une rotation ici je vais encore je vais encore rapprocher des autres doigts comme ça ok bon maintenant ici en bas je vais lier les doigts je sélectionne les croix vertice qui se trouvent là ici également je fais un ctrl-e et ensuite un bridge loop je fais de même ici je sélectionne comme ça je fais un ctrl-e bridge loop et je fais de même avec le dernier ctrl-e et ensuite bridge loop ok cool je vais revenir sur la vue de face je fais un ctrl-e et ensuite un ctrl-e et ensuite bridge loop ok cool je vais revenir sur la vue de face je regarde ma vue de profil, ok, je repars sur la vue de face, ici je vais faire un alt et clic droit, je vais faire cela pour faire revenir mon personnage au premier plan, et je vais sélectionner tous les vertices de mon doigt, je vais faire un déplacement comme ça, je vais faire un scale, je vais placer ça comme ça, je vais faire une rotation R sur l'arge de Z de 90 degrés, ok, je me rends compte que j'ai fait une mauvaise rotation, du coup je vais faire RZ de moins 180 degrés, et je fais une rotation maintenant de 90 degrés, comme ça, maintenant là je vais déplacer mon doigt ici, je me laisse mes doigts, je scale encore, et je pense que à cette position c'est plutôt bon, je vais aller sur la vue de dessus, je vais encore regarder la taille, si c'est plutôt bon, ok, je pense que cette taille est plutôt pas mal, ok, ici je vais faire alt, clic droit, je vais scroller, et ensuite je vais déplacer, je vais faire un scale sur l'arge de Z, faisons un Z, et je déplace encore un peu, ok, je vais cliquer ici, pour que les vertices se collent à mon mesh, et au niveau des crocs ici, comme ça, je vais fusionner les vertices, deux à deux, ici je fais un addcenter, je vais faire de même ici un addcenter, ici également un addcenter, je fais de même en bas, ici, et enfin ici, ok, j'ai fait alt, clic droit, je passe sur ma vue de face, j'ai fait un extrude, je me dépasse comme ça, j'ai fait un scale sur l'arge de Z, je regarde, ok, j'ai fait ctrl plus, je smooth les vertices, ok, cool, je vais faire alt, clic droit encore, j'ai fait un petit scale sur l'arge de Z. ok, je vais continuer avec l'extrusion, je déplace comme ça, ici, je vais faire un L, pour déplacer un peu mes doigts, là devant, je vais faire un petit scale, comme ça, sur la vue de dessus, je vais faire un ctrl plus encore, je vais smousser mes vertices, ici, je fais alt, clic droit, je scale, j'exclude, je déplace, je scale encore, je scale également sur l'axe de Z, j'ai pu aussi activer les proportional editing, comme ça, ok, ici encore, on va fusionner, on va fusionner nos vertices, maintenant, ici, je pense qu'on peut les fusionner, je pourrais bien les fusionner avant, mais ici, vous pouvez également les fusionner là, donc, je fais ici mon M, là, ici, je fais de même, je fais mon M, je vais refaire la même opération, plus en bas, ici, je vais faire un alt, clic droit, ce que je peux également faire, c'est fusionner ceci, deux à deux, c'est vrai qu'en le faisant, on crée des triangles, mais c'est pas trop, c'est pas trop, un problème, donc, je vais également faire de même ici, ok, ici, je fais alt, clic droit, je vais faire un ctrl plus, plus, et je smooth mes vertices, ok, je repars sur ma vue de face, je fais alt, clic droit, ici, j'exprue, et je déplace comme ça, les articles de proportionality, ok, je regarde à quoi ça ressemble en objet mode, ok, je vais aller sur la vue de dessus, je vais maintenant passer à la création de mon pouce, ou moins le pouce du perso, je pars en edit mode, en wireframe, ici, je vais sélectionner celui-ci, je vais faire un c, pour aussi bien sélectionner d'autres doigts, ça ne dérange pas, après avoir sélectionné, je vais dupliquer comme ça, avec shift D, je vais faire une rotation, un déplacement, un scale, une rotation comme ça, je vais faire G, ici, cet edge loop, je vais la supprimer, ici, je vais faire L, je vais faire, je vais placer ça ici, ok, lorsque j'ai fait cela, je vais supprimer la face qui se retrouve ici, donc, j'ai sélectionné ce vertice, j'ai fait un ctrl plus, je vais faire un x, je supprime la face, bon, maintenant, si on veut utiliser une brute edge loop, on doit vérifier le nombre de vertices qui est présent sur cette face, et le nombre de vertices qui est présent sur cette face, alors, soit on compte chaque vertice, soit on part dans ce menu, si je ne me crampe pas, alors, je pense que ça doit être dans ce menu, on va cliquer sur statistiques, ici, on va faire alt, clique droit, on va regarder ici, le nombre de vertices qui a été sélectionné, là, on me dit que j'ai sélectionné 8 vertices, ici, je fais de même, alt, clique droit, on me dit que j'ai sélectionné 8 vertices, ça veut dire que je vais pouvoir faire mon brute edge loop, je fais dans alt, clique droit, ici, je fais alt, clique droit, je fais en ctrl E, et ensuite, j'ai pas supprite edge loop, ok, là, maintenant, mon pouce est placé, je vais tout simplement l'éditer, alors, si vous avez fini avec ce menu, vous pouvez le fermer ou vous pouvez le garder, ça ne dérange pas, donc, là, moi, je vais un tout petit peu améliorer, ça, je vais aller sur la vue de dessus, pour les autres pouces, je vais un tout petit peu les modifier, je vais aller sur l'apparence, ici, je fais alt, clique droit, je scale, je fais de même ici, alt, clique droit, avec un shift maintenu, ici, ici, je vais faire S, ici, en bas, je vais faire ressortir la paume, avec le proportionality, c'est déjà plutôt bien sorti, je vais faire encore un peu comme ça, je vais smousser les vertices qui s'est retrouvé là en bas, du coup, je peux sélectionner les faces, comme ça, j'ai peur, moi, de sélection de vertices, les smous, ici, je me rends compte, en fait, qu'avec les triangles que j'ai mis, ça ne sort pas super joli, mais ce n'est pas grave, et donc, maintenant, on va chercher à fusionner nos doigts, notre main, je veux dire, avec le bras, ici, je vais faire la sélection de ma main, sélection du corps, je vais faire un ctrl J pour fusionner les deux objets, en faisant ça, ma main va automatiquement apparaître de l'autre côté, parce que, ce objet-ci, le corps, qui représente en fait le parent, avait déjà le modifier au miroir sur lui, et donc, maintenant, je vais sélectionner comme ça, je vais désarchiver le proportionality, je vais déplacer, je vais un peu scaler, je vais faire un scale sur l'art des x de 0, et ensuite, je vais compter le nombre de vertices, alors là, on me dit, ok, j'ai 10 vertices sélectionnés, ici, je vérifie le nombre de vertices, on me dit que j'ai 6 vertices, donc, je ne peux pas faire un bridge et loop, ça veut dire que si, je dois continuer à fusionner deux à deux, c'est deux vertices, et donc, pour ça, je vais décider, j'ai décider, j'ai décider de fusionner les deux-ci, alt M, alt center, ok, je refais, on me dit que j'ai sélectionné 9 vertices, je dois en avoir 6 au total, donc, je vais fusionner les deux-ci, ok, je vais fusionner les deux-ci, je recommence, on me dit que j'ai 7, il me reste une dernière fusion, il fusionne les deux-ci, donc, celui-ci et celui-ci, je fais mon M, suivi mon alt center, ici, je vais faire mon alt qui doit, je fais de même ici, je fais en CTRL-EU, ensuite, un bridge edge loop, bon, maintenant, ça m'a bien refermé la face, je vais supprimer cet edge loop, moins le dissout, je vais faire de même ici, je vais aller sur la vue de face, je vais faire mon CTRL-EU, plus pour smousser le tout, je vais également, smousser cette partie, ici, smousser ici, OK, ici, je vais un tout petit peu scaler, vue de face, wireframe, je vais faire un board select et je vais scaler, je vais faire de même ici, je vais scaler, je vais essayer d'adoucir les bords, ici, ça m'écharrine un peu, parce que, ça se voit un objet mode qui a décrit un angle à cet endroit, et c'est pas vraiment bien, mais, ça me dérange pas, mais, moi, ça me chagrine, je vais essayer de faire un CTRL-SHIFT-B pour créer une face, mais, du coup, là, ça donne pas super bien, ça me chagrine, mais, du coup, moi, je vais relisser ça comme ça, mais, c'est pas grave du tout, je suis relassuré, euh, et donc, je vais maintenant faire un CTRL-R, alors, ici, je peux pas faire un CTRL-R, je vais sélectionner ici, comme ça, je vais là, je vais scaler, et je vais maintenant modéliser le gant, le gant du perso, pour modéliser les gants je vais tout d'abord aller sur la vue de dessus là où j'ai sélectionné ici je vais utiliser le look tous pour qu'il soit vraiment un cercle je vais maintenant faire une sélection avec C alors ici qu'est ce que j'ai fait je vais faire une sélection avec C comme ça pour pouvoir créer les gants de mon perso pardon ici je vais sélectionner comme ça je vais désélectionner ceci avec shift maintenu et là je vais faire un shift d au shift d je vais faire un p by l'ospart ensuite je vais aller en edit mode je vais un tout petit peu scaler ça comme ça je vais également aller dans les modifiers et ajouter le modifier solidify là j'ai confondu je vais mettre le modifier solidify je vais augmenter la thickness moins augmenter la thickness de l'extérieur du moins de manière négative si on veut conserver le mot augmenter je vais le placer au dessus du subsurve et on a ça ici je vais extruder encore je vais déplacer comme ça je vais faire un scale avec shift maintenu ok je vais encore augmenter là ici je vais ce qui est un peu et je vais déplacer comme ça ok ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va placer en fait le petit on va placer le petit décor pour le petit d'accessoire pour le gant et donc pour ça on va tout simplement utiliser un cylindre je pars dans les mèches je porte un cylindre ici je vais mettre 16 comme ça je vais mettre nothing et c'est tout je vais aller en edit mode je déplace là rotation 40 degrés je scale et je place ça ici j'ai pas en profil j'ajoute bien tout ça j'ajoute le modifier solidify je remonte la thickness je subdivise le tout ici je vais augmenter la valeur je vais augmenter la valeur de la thickness on va augmenter ça comme ça avec l'extérieur smooth je pars en edit mode je vais coucher ici je vais scaler je vais faire un scale sur l'axe des x sur le gant je me dis que j'ai mis un peu gros de thickness et donc je vais la diminuer je vais par ici je vais faire un sx je vais faire un scale sur l'axe des x je vais ajouter le modifier mirror là avant on est parti je vais aller en edit mode on va aller en vue de dessus et si on va sélectionner tout ça et on va déplacer comme ça avec le Proportional Editing Active on va tout simplement faire quelques modifs ici je lâche si on va un peu abaisser comme ça je lâche on va faire de même ici on va un peu abaisser comme ça ok je pense que c'était tout pour cette vidéo les amis merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo de la partager à vos amis et également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait afin de nous soutenir sur ce je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel bye bye je vous dis à la prochaine je vous souhaite Merci.